Vous écoutez Alger Chêne 3, le journal. Il est 19h bientôt, 2 minutes sur les ondes d'Alger Chêne 3. Voici les titres de cette nouvelle édition. Un large mouvement dans le corps des chefs de Daïra. Près de 300 touchés entre mutations, promotions et fins de missions. Une décision prise par le président de la République, lequel a eu une intense activité cet après-midi. On y reviendra dans quelques instants. Monoxyde de carbone, déjà les premières victimes. 5 ans, 24 heures, enregistrées par la protection civile. Exploitation agricole au sud, de nouvelles facilitations pour développer les cultures stratégiques à Hadrar. Et puis Raza, le pilonnage s'intensifie, des écoles bombardées, des dizaines de martyrs, rien que cet après-midi. On terminera avec du sport foot féminin avec la victoire de la sélection nationale face aux bourrandaises. Elle se qualifie ainsi pour la Cannes 2024. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le président de la République, Abdelmajid Boune, a reçu cet après-midi la présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Imani Daoud Aboude. On vous propose de l'écouter au sortir de l'audience. On vous propose de l' cucumbers, les ministres de l'Assemblée. Il a été fait pour la députation de l'Université de l'Université d'Arabie et de l'Université d'Arabie. Je vous remercie de continuer à soutenir le travail de la Cour. Le président de la République a reçu également cet après-midi le président de l'Assemblée nationale, Brahim Bourali, à l'Assemblée nationale, où on s'apprête à voter demain le projet de loi de finances 2024 débattu la semaine dernière par les députés et qui sera signé avant la fin de l'année par le président de la République, Abdelmajid Boune, qui a procédé par ailleurs à un large mouvement dans le corps des chefs de Daira, 201, d'entre eux ont été mutés, 56 ont été promus à ce poste, dont 8 femmes cadres, enfin 23, c'est fin de mission pour eux, dans plusieurs villayas. Une décision qui a été prise sur proposition du ministre de l'Intérieur pour insuffler, dira-t-il, une nouvelle dynamique à la gestion des affaires locales, comme par exemple cette procédure pour bénéficier prochainement de l'allocation de solidarité en prévision du mois de Ramadan. Le ministère de l'Intérieur annonce l'ouverture des inscriptions à travers toutes les communes du pays et ce jusqu'au 4 janvier, date limite. L'ensemble des inscrits feront l'objet d'enquêtes sociales menées par les services communaux en coordination avec d'autres instances. 19h05 sur les ondes d'Algéchen 3, on déplore d'ores et déjà les premières victimes du tueur silencieux, le monoxyde de carbone, qui fauche encore des vies alors que l'hiver ne s'est pas encore installé. Cinq morts ces dernières 24 heures, les victimes retrouvées dans différentes conditions. Certaines ont pu être sauvées d'une mort certaine par la protection civile. Le capitaine Zohil Ben Hamzal, chargé de la communication. Deux personnes sont décédées, asphyxées par le monoxyde de carbone. Au niveau des wilayers de Thiet, il s'agit d'une femme de 45 ans, intoxiquée par le monoxyde de carbone, émanant d'un chauffage au domicile familial. Au niveau de la wilayère de Oumou Bouaqi, malheureusement une vieille femme âgée de 84 ans, décédée asphyxée, qui passe à trois personnes de la même famille. Il s'agit malheureusement du père âgé de 40 ans, la mère 35 ans et un enfant âgé de 7 ans. Le drame s'est produit dans la commune de Fouca. Une quatrième victime, un enfant, a été sauvée durant cette intervention. Plus de 18 personnes incommandées par ce gaz dangereux. Au niveau des wilayères de Constantine, Jilfav, la wilayère de Soqaras et aussi Gherdaya et Bida ont été donc sauvées d'une mort certaine. C'était le capitaine Zohil Ben Hamzal, chargé de la communication et de la protection civile, contacté par Sabine Lahsen. Cette problématique revient chaque année à la même période. Pour être plus efficace, on propose des solutions maintenant, des solutions connectées. Selon Leïla Akli, elle est experte en TIC. Elle explique la procédure à Samia Loun. Il y a, grâce à la technologie, des outils qui nous permettent de détecter ce gaz vicieux. Nous avons sur le marché, même en Algérie, des détecteurs qui nous permettent de savoir si la maison est infectée ou pas. Ces supports sont de plus en plus équipés d'intelligence artificielle. Ils peuvent facilement nous alerter via une alerte sur nos mobiles, par exemple. Et aujourd'hui, je pense qu'en mettant en place ces détecteurs, nous pourrions réduire de façon très drastique les accidents domestiques liés au gaz. D'autres moyens sont mis à la disposition des citoyens sur le marché et à des prix plus abordables, avec des résultats plutôt encourageants, selon Moussa Daoud. Il est cofondateur de la start-up Technologie. Nous avons un détecteur classique que beaucoup de fois ils utilisent et qui soit vendu avec le système de chauffage ou autre. Mais nous pouvons améliorer cela en utilisant l'IoT. Au lieu de détecter le monoxyde carbone et lancer un signal sonore, comme c'est le cas maintenant, il s'agit d'envoyer un signal, d'envoyer une information. Comme étant, nous avons une détection de monoxyde carbone. On peut détecter le taux, on peut détecter l'ampleur de la chose et envoyer un signal aux autorités compétences, à savoir la protection civile ou autre, pour qu'ils puissent intervenir au temps opportun. Ça peut être très efficace et pas coûteux. Ça peut tourner autour de 5 000, 6 000 dinars. Voilà, c'était Moussa Daoud, cofondateur de la start-up Technologie, contacté par Samia Loun. De son côté, Sonelgaz relance le processus de distribution des détecteurs à titre gratis, les détecteurs du monoxyde de carbone. Il concernera cette fois les 58 huilayas, selon le porte-parole de Sonelgaz, Khalil Houdina. Le processus est étendu à toutes les huilayas du pays à partir de cette semaine, et cela suite à l'orientation de M. le PDG de Sonelgaz. Rappelons que la première phase est débutée en avril dernier et a concerné les 21 huilayas des hauts plateaux. L'opération réalisée par des techniciens de Sonelgaz consiste à fournir et à installer gratuitement deux détecteurs de monoxyde de carbone dans chaque maison, après avoir contrôlé et inspecté l'installation intérieure du client, pour s'assurer qu'elle soit conforme aux normes de sécurité. Cette opération est menée selon un programme préalable annoncé à travers des affiches, des prospectus et autres visuels de communication dans chaque quartier concerné, et les différents canaux de communication disponibles, bien sûr. Voilà, c'était Khalil Houdina, porte-parole de Sonelgaz. Sonelgaz qui accélère par ailleurs le processus de raccordement à l'électricité, des exploitations agricoles, notamment dans la partie sud du pays, une des facilitations accordées pour développer notamment les cultures stratégiques. Pour le financement de tous ces projets, le ministère de l'Agriculture a signé cet après-midi à Hadrar une convention cadre avec l'ABEF. A Hadrar, où on retrouve notre envoyé spécial, les petits Aladoun. Cet accord vise à définir le cadre général entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, dans le but de généraliser le financement des projets agricoles par les représentants du monde bancaire conformément aux directives des pouvoirs publics. L'accord fait suite aux recommandations des sessions nationales sur l'agriculture, tenues le 28 février 2023, liées au renforcement de la sécurité alimentaire et à l'encouragement des investissements dans les grands projets agricoles dans le sud. Le texte de l'accord confirme également la volonté des deux parties de coordonner leurs efforts pour atteindre leurs objectifs en renforçant le financement du secteur agricole. De Hadrar, Ibtihal Adoun, Algéchin 3. Deux autres contrats ont été conclus par ailleurs avec l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires pour lancer les travaux du premier tronçon de la ligne ferroviaire Rarjbilet-Bechar, 200 kilomètres pour commencer à Rimbouhadoum. Les travaux de réalisation du premier tronçon de 200 kilomètres de ce projet seront bientôt entamés. Le coût des travaux pour 2023 est estimé à 432 milliards de dinars. Ahmed Ben Abbes, PDG de Ferral. Ce projet est déjà lancé avec deux contrats au moins qui viennent d'être passés par l'Agence nationale. Sur 200 kilomètres entre Béchar, on est allant vers Tindouf. Et le deuxième contrat, il porte sur 75 kilomètres de Tindouf vers Béchar. Et la suite, donc, va suivre sur un programme bien défini qui va permettre la mise en service de la voie ferrée en 2026. Il est question aussi de réaliser une bretelle de 30 kilomètres pour relier le futur complexe sidérurgique de Béchar à la ligne ferroviaire Béchar-Auron pour permettre l'acheminement des matériaux semi-finis vers le port d'Arzeux pour l'exportation. Ce qui va permettre de créer de nouveaux postes d'emploi et avoir une dynamique économique régionale et nationale. Kamal Rfej, expert en développement économique. C'est un projet qui va contribuer de manière substantielle à la promotion des exportations aux hydrocarbures. Et là, ça constitue évidemment un service qui va apporter une valeur ajoutée à la chaîne de valeur depuis l'exploitation de ces jugements jusqu'à la vente de ce produit sur les marchés internationaux. Ce projet entre dans le cadre du développement socio-économique du pays et le renforcement des infrastructures ferroviaires. Et on arrive à Arza. Les bombardements toujours aussi violents et intensifs. Deux écoles servant de lieu de refuge à des centaines de Palestiniens ont été pilonnés cet après-midi par l'aviation militaire israélienne. Au moins 50 morts et des dizaines de blessés. Plus tôt dans la journée, 30 autres ont été, sont tombés en martyrs à l'est de la bande. Le bilan frôle ce soir les 16 000 morts depuis maintenant 59 jours de guerre. Plus de 42 000 blessés, abandonnés sur les trottoirs et dans les rues, ravagés par la destruction. Leur transport se complique, pas d'ambulance et les véhicules de la protection civile sont ciblés sciemment par l'armée sioniste. Aujourd'hui, le croissant rouge palestinien a signalé le décès d'un de ces secouristes volontaires. Une folie meurtrière, une destruction massive, les seules options de l'armée sioniste puisque les objectifs militaires se sont avérés caduques jusqu'ici. La résistance palestinienne n'abdique toujours pas. Rafay Jabari, il est chercheur en sciences politiques, spécialiste du Moyen-Orient. On voit clairement sur le terrain de la guerre qu'Israël ne fait aucun réussite sur le plan militaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont atteint aucun de leurs objectifs militaires. Et s'ils ont réussi à avancer, à faire de réussite sur le terrain, ils auront pu bien sûr déclarer. Donc il n'y a pas d'objectifs militaires réussis de l'armée israélienne. Il y a un avancé dans les différents secteurs de Gaza, mais concrètement, il n'y a pas de réussite militaire. Il y a une partie de leurs armées, de leurs soldats, qui se sont retirés de la bande de Gaza, qui sont en retrait en arrière parce qu'ils sont confrontés à une réponse très muscée par les membres de Hamas. Et en réaction ce soir, les organisations humanitaires appellent à sauver la population infantile, soit plus d'un million qui risquent d'être tués encore. La Ligue des États arabes réitère son ferme rejet des projets de l'entité sioniste visant le déplacement forcé des populations de Gaza, de la Cisjordanie, mais aussi d'Al-Quds Est, un rejet total exprimé ce soir également par les autorités palestiniennes et puis le Conseil de sécurité de l'ONU qui convoque une nouvelle réunion d'urgence ce soir, des consultations à huis clos sur cette situation humanitaire jugée catastrophique. En matière de santé, on parle de la lutte contre le sida ce soir. L'Algérie qui réitère son engagement à limiter la propagation du virus grâce à la riposte nationale multisectorielle. L'épidémie reste peu active avec une prévalence de 0,1%. Les experts insistent toutefois sur la prévention à Saint-Chumech. Le nombre de personnes atteintes du VIH ne cesse d'augmenter. Il y a une tendance à la hausse, tendance mondiale, mais aussi en Algérie. Ça peut être une bonne chose par rapport à l'amélioration du dépistage. Le docteur Elie Sarkhamour, chef de service infectieux à l'hôpital de Tamenraset. Mais 40 ans après le début du VIH, ça reste quand même un peu à l'arbre. Durant le premier semestre de l'année en cours, le ministère de la Santé a enregistré plus de 1100 nouveaux cas. Le docteur Samy Ahmadi de la prévention du ministère de la Santé. Les nouveaux cas, on est à plus de 1100 jusqu'au juin 2023. Ce sont des chiffres qui sont issus des centres de prise en charge. Le ministère de la Santé renforce la lutte contre le VIH. Le docteur Samy Ahmadi. Nous avons 16 centres. Le ministère de la Santé compte élargir encore le nombre de centres. Le ministère de la Santé travaille dans l'un des axes des droits à la santé du plan national stratégique. C'est le droit à la santé, c'est de travailler contre la discrimination et la stigmatisation. Le docteur Elie Sarkhamour insiste sur la prévention. La prévention prend tout son sens dans les maladies infectieuses. On a vu avec la Covid qu'on n'est pas à l'abri de pandémie chaque 5 ans, chaque 10 ans, pandémie mondiale. Mais on doit vivre avec le VIH. On a tendance un peu à oublier le VIH, de le marginaliser. C'est vrai que ce n'est pas une maladie contagieuse, mais c'est une maladie transmissible. Donc il faut continuer à travailler dans la sensibilisation, dans l'information. Grâce au traitement, les personnes vivant avec le VIH peuvent vivre longtemps et en bonne santé. Cependant, si la maladie n'est pas traitée, elle peut affaiblir le système immunitaire et évoluer vers le sida. Une nouvelle perte au sein de la corporation. Le photographe de presse Amin Chikhi est décédé ce matin à l'hôpital de Tipaza suite à un malaise. Le ministère de la Communication adresse ce soir un message à sa famille, à la famille du défunt qui avait 51 ans. Il a été enterré cet après-midi au cimetière de Qléha. Jamel Boukarcha, qui nous a quittés hier également, a rejoint sa dernière demeure cet après-midi au cimetière d'El Madenya. Nous renouvelons alors nos sincères condoléances à la famille Chikhi et à la famille Boukarcha. Sport, on va parler foot féminin essentiellement ce soir. Redouane Bendali avec la victoire de la sélection nationale face aux Burandaises. L'équipe nationale qui se qualifie ainsi pour la Cannes 2024. Objectif atteint pour notre sélection nationale féminine après avoir réalisé l'essentiel lors du match aller en l'emportant face à leurs homologues du Burundi 5 à 1 dans ce même stade du 5 juillet. Les Algériennes ont confirmé ce soir leur qualification à la Cannes 2024 après une victoire courte mais suffisante pour marquer une nouvelle fois leur supériorité face à des Burundaises qui n'ont jamais vraiment réussi à les inquiéter. Les Algériennes ont d'ailleurs pris l'ascendant très tôt dans ce match grâce à un but de Inès Boutaleb à la 17ème minute de jeu. La suite a été une gestion intelligente du résultat de la part des joueuses de l'entraîneur Ferid Benstiti qui ont réussi ainsi à décrocher leur qualification pour la Cannes 2024. Et avec cette bonne nouvelle on referme les pages de cette édition 19h bientôt 18 minutes sur les ondes d'Algé Chindran. Une édition réalisée par Sidali Touba à l'Ela Wissi à suivre la météo de Kalima Benol dans quelques instants et puis à 20h un autre point de l'actualité. Il vous sera présenté par Sofiane Saouli. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.